Un génocide où les Hutus tentent d'exterminer les Tutsis. Confronté à l'horreur, le courage d'un homme qui allait sauver des centaines de vies. Son nom, Mbaïdian, un capitaine sénégalais. Il avait été envoyé au Rwanda comme observateur de l'ONU. Il a ignoré les ordres de neutralité de son commandement pour s'impliquer personnellement. Sa mission à lui, sauver autant de gens que possible. Dès le début du génocide, il prend le chemin de cette maison. Les enfants de la première ministre se cachent à l'intérieur. Leur maman vient d'être assassinée dans la maison d'à côté. A l'extérieur, des soldats traquent les enfants. Le capitaine Dian sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il a décidé de prendre les enfants dans son véhicule, de les cacher sous une bâche et de rouler à toute vitesse. La fille de la première ministre a tout juste 15 ans. Elle parle aujourd'hui pour la première fois de l'acte héroïque du capitaine Dian. Si le chemin, il y avait des barrières militaires, etc. Donc on était un peu obligé. En tout cas, il ne fallait pas parler. Il fallait faire semblant de ne pas être loindé. Je lui dois la vie. Mes frères également. Je pense que s'il avait été là, est-ce que je serais là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je tenais à vous rencontrer. J'ai accepté de vous parler. Parce que c'était un peu aussi pour lui rendre hommage. C'est une sorte de reconnaissance. Pendant des semaines, le capitaine Dian transporte des civils dans son véhicule vers la sécurité de l'hôtel des Mille Collines pour être évacué du pays. Il traverse les checkpoints en rusant avec les miliciens ou en les soudoyant. Il sauve ainsi près de 600 personnes. Mais il y laissera sa vie. Deux mois après le début du génocide, un tir de mortier touche sa voiture. Sur les 800 000 morts du génocide, les quelques 600 sauvés par le capitaine Mba Dian ne pèsent peut-être pas lourd. Mais face à la barbarie, un homme a suivi sa conscience. Sous-titrage ST' 501